Bijoux en pierre précieuse et argent remplacent un simple paquet de sucre pour le souké du corps, malgré une conjoncture économique qui se détériore de jour en jour et qui rend la pratique plus difficile. Le souké du corps ne devrait pas être une obligation, parce que les temps sont très durs. Offrir un souké du corps est devenu un véritable calvaire, puisque celles qui ne s'en acquittent pas sont souvent victimes des mépris et de colibés. Ma belle famille est très compréhensive. Je ne donne pas souvent le souké du corps, mais cela n'impacte en rien ma relation avec elle. Par contre, dans certaines familles, cela est source de problèmes. Une pratique jugée superficielle pour une majorité d'hommes, alors que les femmes n'hésitent pas à rivaliser pour obtenir les bonnes grâces des belles-mères. C'est très difficile, mais les femmes ne devraient pas accepter ce dictat. Fortement incrustées dans la culture sénégalaise, cette pratique n'est pourtant pas une obligation religieuse. Le souké du corps est une tradition très appréciée. Aujourd'hui, les femmes en font trop, mais au départ, c'était juste pour unir les relations. A l'origine, le souké du corps était un présent, principalement composé de sucre, de savon ou du riz, qui était offert en période de ramadan pour témoigner sa compassion au moyen anti. Mais peu à peu, ce phénomène est devenu une affaire sociale très onéreuse. Merci.